Nous enchaînons notre émission avec la fête nationale, appelée aussi la semaine d'or de la Chine pour les voyages et des tourismes. L'opérateur ferroviaire du pays a déclaré samedi que les chemins de fer chinois avaient enregistré 16 millions de passagers le 1er octobre et 11 400 000 de passagers sont attendus en train samedi. Parmi les touristes, de nombre de visiteurs, Radio Jaiko a doublé les deux premiers jours de la fête nationale par rapport à la même période l'année dernière. Plus de 50 000 personnes ont visité la célèbre réserve naturelle et site patrimoine mondial de l'UNESCO dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, aujourd'hui et hier. La destination touristique de renommée mondiale a entièrement ouvert ses portes aux visiteurs plus tôt cette semaine. De nombreuses parties de la réserve ont été fermées en raison d'un tremblement de terre de magnitude 7 qui a frappé la région en 2017. Après leur réparation, les touristes ont désormais la chance de visiter plusieurs sites touristiques populaires. tels que le lac Panada et la Forêt Vierge pour la première fois depuis le séisme. Les installations de soutien ont également été améliorées pour mieux fournir des services aux touristes, aux voyageurs et peuvent également réserver leurs billets en ligne à l'avance. Les collaborateurs et les entreprises et les lanterns ont aussi été améliorées pour mieux fournir. Les alertes les deux exemples pour mieux fournir des tests ont été améliorées pour mieux fournir des tests ont été améliorées pour mieux fournir des tests ont été matières avec des tests, des tests et des tests qu'un des tests.